Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez-moi, je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, le message que je peux te faire passer. Donc prends un moment ce qui te parle. On va y aller tout de suite. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va t'amener du bonheur. Une porte qui s'ouvre très ensoleillée. Ça peut être un voyage, un week-end, un séjour. En amoureux, comme lors d'un voyage ou quelque chose comme ça, un week-end. Une nouvelle rencontre pour toi qui arrive. Mais ça va t'apporter vraiment quelque chose qui va s'alléger dans ta vie. Tu vas te sentir plus en paix. Puis même, je vois des voyages, des choses comme ça, des séjours qui arrivent pour toi. Voyages, séjours, week-end, des choses comme ça qui arrivent pour toi. Pour certains, on parle d'un retour sur des choses que tu attends. Un retour d'une personne de ton cœur, une réconciliation qui arrive. Et on le souhaite réellement des deux côtés. Donc pour certains, c'est vrai qu'on parle d'un retour sur des ouvertures et une réconciliation sentimentale. On va souhaiter vivement. On va revenir sur une stabilité vers toi ou inversement, mais j'ai le retour. Une réconciliation. Parce que je pense réellement qu'on se sent seul, toi et la personne de ton cœur. J'ai un enfermement pour des raisons, je pense, séparément. Quelqu'un qui devait avoir certaines ambitions, une stabilité dans sa vie. Mais on n'est pas heureux des deux côtés. Et je vois qu'on revient vers toi et qu'on va vouloir se réconcilier avec toi afin d'avoir une meilleure stabilité sentimentale, ce qui manque. Donc pour moi, on est sur une stabilité à la maison, une stabilité professionnelle, mais sentimentalement, on n'a pas ça. D'accord ? J'ai aussi des choses. On peut se sentir aussi abandonné sur le fait de sa santé. Alors moi, pour moi, on a la stabilité professionnelle, où on va l'avoir, mais on est dans un enfermement. Donc on a cette ambition de stabilité, d'évoluer, mais on est seul. On est seul, tu n'as personne qui te soutient, ni sentimentalement, ni dans ta carrière professionnelle. Si tu es malade, des proches sont malades, j'ai l'impression que tu ne peux pas compter sur une personne. Voilà. Et tu es seul. D'accord ? Face à tout ça, moi, tu vas avoir des réponses. Pourquoi on s'est renfermé ? Pourquoi on se sent seul ? Pourquoi ? Des réponses aussi qui vont te permettre de sortir de tout ça. On va t'expliquer aussi pourquoi on s'était renfermé, pourquoi on se sent si seul, pourquoi ? Des tas de réponses que tu dois attendre. Déjà, peut-être des questionnements déjà toi, et ça peut être la personne de ton cœur également, ça peut être les deux, ou de toutes les façons. Tu vas savoir pas mal de choses. Tu vas avoir des réponses. Pourquoi tu es seul ? Déjà, toi ou la personne de ton cœur, ça peut être les deux. Et pourquoi tu t'es enfermé ? Ou il s'est enfermé ? Pourquoi vous êtes enfermé ? Tu vas avoir des réponses. Pourquoi aussi, peut-être qu'il y en a qui cherchent des réponses, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment dans l'ambition d'une certaine stabilité, mais beaucoup on se sent seul, on s'est renfermé. Et là aussi, tu vas avoir des réponses, ou toi, ou la personne de ton cœur, ça peut être aussi les deux. Mais des réponses concrètes qui arrivent à tes tas de questionnements. Là, on est sur du financier, il y a des pertes. Des pertes, des rentrées. Rentrées d'argent, mais aussi des pertes financières, d'accord ? Donc, il y a des choses aussi par rapport à des pertes financières, et des rentrées, où on te dit, essaye de ne pas trop penser à des pertes financières, aux rentrées d'argent. Essaye de vivre dans le moment présent par rapport au côté financier. Laisse des choses derrière toi concernant peut-être des pertes financières, des soucis financiers. On te dit de laisser aussi des choses au passé financièrement. De toutes les façons, l'argent, ça rentre et ça sort, d'accord ? Donc, on te dit, laisse des choses derrière toi, du matériel, des pertes d'argent. De toute façon, on te dit, vis dans le moment présent. Surtout, laisse ton passé derrière toi. Tu vas avoir une transformation. On parle aussi de rendez-vous qui va arriver, ou des propositions de rendez-vous qui vont te faire perdre de l'argent, mais aussi d'en faire rentrer, d'accord ? On te parle aussi que tu vas recevoir des messages de l'univers, ou des messages par rapport à de la synchronicité. Pour te faire comprendre aussi qu'il faut que tu laisses ton passé derrière toi concernant des pertes financières ou des peurs de perdre de l'argent, d'accord ? Et on parle aussi de ces personnes, de leur intuition, de leur connexion, de leur clairvoyance, de tout ce qu'on peut ressentir. Tu vas recevoir aussi des messages par rapport à ça, qui vont te permettre de te guider, d'accord ? Dans ta maison, déjà, chez toi. Peut-être que tu n'as pas conscience de tout ce qui arrive à toi, tous ces messages par synchronicité, qui sont là et qui arrivent, peut-être que tu n'arrives pas à les percevoir, ou que tu ne veux pas entendre tous ces signes, tous ces messages qu'on t'envoie aussi. J'ai l'impression que c'est souvent la nuit, alors ça peut être quand tu rêves, des choses comme ça, dans ton domicile, ok ? Et puis, il y a des choses où on va te pousser à déménager, d'accord ? Donc, on va pousser quelqu'un à déménager et à prendre un rendez-vous pour un déménagement ou un futur déménagement, ok ? Il va y avoir, quand ça va arriver, lors de tout ce changement, de la peine, crise, blackout, on va avoir besoin de l'aide d'une personne et il faudra vraiment être là au bon moment pour tendre la main à cette personne qui, pour moi, n'ira pas bien. Le moral, lors de tous ces changements, pour moi, ne seront pas au beau fixe, ok ? On te dit de profiter de la vie, de chaque instant, de tout ce qui est positif dans ta vie, de personnes autour de toi qui sont dans la sincérité, des personnes gays, souriantes, souriantes. J'ai... Bon, c'est vrai qu'il y a, au niveau financier, il y a des pertes, il y a des rentrées, mais bon, on te dit de laisser faire, hein ? Voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai l'impression aussi que concernant tes relations que tu peux avoir, que ça soit dans le travail, que ça soit ou dans le privé ou dans le professionnel, dans tes relations sociales, clientèle, ta réussite, il y a des pertes, mais aussi des rentrées d'argent. Donc, toi, on te parle de toute façon que tu vas t'élever socialement, tu vas aller vers une réussite. J'ai de bonnes ouvertures. D'accord ? J'ai... des personnes, pour moi, qui vont se retrouver ensemble, plusieurs personnes. Donc, ça peut être des relations sociales, des amis, ça peut être aussi au niveau du travail, tout ça, qu'on va se retrouver avec plusieurs personnes, des propositions de rendez-vous, des choses comme ça, parce que je vois beaucoup la connexion sur les réseaux sociaux, tout ça. Des choses comme ça, des propositions, des rencontres pour du travail qui arrivent pour toi, en tant que femme ou homme. OK ? J'ai des choses aussi qu'on ne te dit pas encore. quelqu'un d'approche à toi. Donc, soit que tu connais, soit c'est une nouvelle rencontre, autant que je vois une rencontre. Pour certains, tu connais déjà quelqu'un sentimentalement. Donc, voilà. Je vois que c'est plutôt ouvert entre toi et la personne, donc tu dois discuter avec la personne. mais il y a des choses que tu ne lui dis pas et inversement, que vous ne dites pas mutuellement, l'un à l'autre. Est-ce que vous ressentez sentimentalement l'un pour l'autre ? Pour moi, j'ai l'impression que vous ne vous le dites pas. Certains vont faire une nouvelle rencontre et ça va être là aussi. Il y a beaucoup de choses que vous vous cacherez sur la profondeur, pour moi, de vos sentiments. Il y a aussi, au milieu social, des choses comme ça. Il y a des personnes aussi qui sont fatiguées, qui ont des ouvertures, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, autant dans le travail que sentimentalement. mais il y a beaucoup de choses qu'on ne se dit pas. Donc, il y a aussi cette histoire d'un déménagement, mais on n'en parle pas à une personne. Donc, voilà, c'est tout verrouillé, c'est tout cadenassé. Après, j'ai les amitiés également où je vois de la communication entre des amis, mais je vois des secrets, des choses qu'on ne se dit pas clairement. J'ai aussi des amis qui vont passer par une période difficile et qui vont avoir besoin d'aide. Des amis qui vont déménager et qui auront besoin vraiment d'un soutien. J'ai l'impression aussi qu'à des amis, on ne dit pas tout sur sa vie sentimentale, professionnelle, on ne dit pas non plus qu'à des amis, que soit on a déjà quelqu'un dans sa vie ou qu'on désire faire une rencontre. Ça, j'ai l'impression qu'on le cache aussi à des amis, que tu es quelqu'un ou pas encore. Et puis, certains, en plus, ils sont en couple avec quelqu'un et tu caches à tes amis ou inversement que tu es en soumission chez toi avec la personne avec qui tu vis. D'accord ? Que tu es soumis ou soumise dans la relation qui en a un des deux qui ne fait absolument rien. D'accord ? Et j'ai beaucoup de peine que tu caches à des amis. J'ai également une histoire de deux personnes qui doivent, qui seront très amoureux, vraiment sincères, l'un envers l'autre. Mais la jalousie, la foudre d'un homme ou d'une femme extérieure à toi et à lui. Après, dans le couple, il peut y avoir aussi quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un mais qui est dans la jalousie, la colère, la foudre, quelqu'un qui n'est jamais content ou contente de ce que lui donne l'autre, l'argent, machin, quelqu'un en plus qui fait perdre beaucoup d'argent dans le couple. D'accord ? J'ai une personne qui ne se rend absolument pas compte de la chance qu'il a ou qu'elle a d'être avec cette personne. Il y a quelqu'un qui a les portes ouvertes dans de la joie, dans une relation sentimentale mais qui n'est jamais satisfait ou satisfaite de ce que lui donne l'un ou l'autre. Du coup, ça ne peut plus fonctionner. D'accord ? Ça ne peut plus fonctionner. J'ai une fracture dans une relation sentimentale. Et quelqu'un qui est malgré tout ce qu'on peut donner à cette personne, la personne n'éprouve n'éprouve que de la haine, que de la colère à l'égard de l'autre personne qui à l'autre a beaucoup de blessures, de peines, hein, voilà. C'est quelqu'un du coup qui va communiquer ailleurs ou sur les réseaux sociaux. Et par rapport à cette cassure sentimentale, je vois quelqu'un qui va avoir la chance d'être avec quelqu'un d'autre. Une bénédiction de l'univers sur une nouvelle relation ou qui arrive ou quelqu'un que tu connais. Mais l'univers te dit aussi que par rapport à la situation que tu es, peut-être aussi que tu es trop gentil ou trop gentil. Que tu ne veux pas faire de la peine à cette personne qui pourtant t'en fait beaucoup. Que tu ne veux pas peut-être aussi déclencher la colère de cette personne si tu vas sur une autre relation présente ou qui va arriver. Tu es dans une situation de labyrinthe sentimentale. Un tourbillon où tu dois sortir de ça. J'ai l'impression aussi qu'une femme ou un homme garde beaucoup de choses au fond de son cœur. Concernant un très beau cadeau qui ou t'arrives de l'univers mais je pense que l'univers pousse à tout ça et puis je vois un très beau cadeau qu'on va vouloir faire à une femme ou à un homme par rapport à un déménagement. Mais il y a un truc qui tourne en rond par rapport à ça et une personne qui cherche une issue parce que moi j'ai un couple très soudé qui arrive ou qui est là avec quelqu'un d'autre. Une stabilité enfin pour toi. d'accord. D'accord. Et en plus il y a quelqu'un qui peut avoir de graves soucis psychologiques ou des choses comme ça qui est toujours en colère qui agresse qui attaque qui dépense énormément d'argent j'ai l'impression que ses parents sont pareils et les frères et sœurs sont pareils ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont dans leur vie. Je vois des gros changements qui arrivent. J'ai aussi un parcours de flammes jumelles donc il y a vraiment le changement qui arrive. J'ai de la communication entre toi et ta flamme mais il y a beaucoup de choses nouées serrées qu'il faut vraiment arriver à dire à la personne que tu aimes l'univers te le dit d'accord et là il est question de patience de patience et puis alors en plus dans ces couples il y a quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse il y a l'iffondrement dans cette relation mais quelqu'un qui n'a que de la patience qui n'a que que de la patience mais bon à un moment donné il faut agir aussi et quelqu'un vraiment qui va avoir besoin de ton soutien et de ton aide face à une personne je t'en bats je t'ai dit j'ai vraiment aussi des choix de cœur que l'on va faire on va écouter qui on aime ou qui on n'aime pas on va écouter vraiment aussi par rapport à sa santé mentale son cœur qui est en souffrance et on va faire un choix en plus il y a des histoires de triangulaires où tu vas devoir trancher de toute façon j'ai vraiment le choix qui arrive et on prend conscience de sentiments que l'on a pour une personne d'accord quelqu'un aussi qui doit faire beaucoup de choses à la maison des gens assez casaniers qui ont beaucoup de peine qui ont envie de gros changements et que je pense pour essayer de penser à autre chose sont beaucoup occupés au travail quand ils sont à la maison ils essayent toujours de rester de ne pas rester comme ça inactifs des choses comme ça donc pour moi il va y avoir un investissement dans une relation sentimentale d'accord avec de la patience il y a quelqu'un qui change aussi je le disais dans une relation il y a quelqu'un qui est toxique comme noxif quelqu'un qui va être avec une personne qui a un éveil spirituel la personne aussi va commencer à comprendre des choses et va faire des choix dans sa vie sentimentale les masques vont tomber on va faire des choix attention aussi on me parle de perversité que certains masques vont tomber par rapport à une femme ou un homme qui ne me plaît pas et on va prendre conscience de tout cela mais on te dit aussi qu'il ne faudra pas être dans la précipitation de prendre le temps de faire des choix j'ai une rupture sentimentale quelqu'un qui est face à un pervers ou une perverse narcissique et je vois quelqu'un qui est beaucoup à la maison aussi qui a énormément de peine face à cette personne qui est vraiment dans la perversité de l'autre pour moi il y aura des ruptures dans certaines relations des chemins qui vont se séparer il y a quelqu'un aussi qui ne dit pas qu'il ou elle va se séparer et qu'il ou elle va déménager j'ai vraiment en plus à l'heure actuelle pour moi des personnes où on réfléchit il y a vraiment le break dans une relation entre deux personnes d'accord j'ai l'impression que chacun de leur côté peuvent avoir des histoires courtes chacun de leur côté voilà entre deux rendez-vous de travail des choses comme ça des choses assez courtes d'accord aussi une proposition d'un voyage ou d'une rencontre avec une personne il peut avoir être directeur ou diriger des gens des cadres des choses comme ça il y aura un appel et une proposition de rencontre à une personne qui peut travailler dans le commerce la vente ou à son compte des choses comme ça d'accord une proposition aussi de changement on va plus ouvrir son coeur à la personne pour moi on va proposer des changements comme un engagement avec cette personne on va te dire vraiment ce qu'on ressent pour toi il va y avoir beaucoup de discussions certains on va revenir aussi sur un retour sur un engagement peut-être vous aviez des désaccords par rapport à s'engager concrètement sur le long terme vous allez revenir sur des tas de discussions après il y a des couples qui ne fonctionnent pas on essaye de se réconcilier à chaque fois mais ça ne marche pas donc pour moi on va aller vers quelque chose d'autre on me parle du printemps et de l'automne d'accord tu vas avoir beaucoup de réponses à des choses que tu ne sais pas encore donc voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye-bye bye-bye